Parlons à présent de la circulation qui a été fortement perturbée ce matin au niveau de l'échangeur IAI, c'est à Libreville. C'est donc la conséquence des pluies qui se sont abattues dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la capitale gabonaise. Le constat a été fait par Georges Kombila Kombila. Ici ce n'est pas un lac, mais plutôt le célèbre échangeur d'IAI dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville. Inondé par les eaux de pluie de l'Huvienne qui se sont abattues ce matin sur Libreville. Les buses sont bouchées, donc il fallait récurer les buses lors de la saison sèche. Mais c'est ce qu'on n'a pas pu faire, c'est à cause de ça que nous nous retrouvons dans cette situation-là. Il y a une solution, il faut augmenter la hauteur des buses, parce que ce sont les petites buses, les buses des 80. À ce niveau-là, il faut les buses des 2000 et une bus qui peut avoir la hauteur de 2 mètres pour bien évacuer les eaux. Une situation qui date depuis Belleurette. D'ailleurs, les populations, les automobilistes désemparés s'expriment. Nous, on ne peut pas passer, nous voyons qu'on ne peut pas passer. Donc c'est totalement barré. Si tu parles là, tu peux te faire noyer, tu peux inonder. Donc on préfère tourner, faire un sens inverse, on est obligé. Une voie express, et vraiment avec ce qu'on vient de consorter là, vraiment. Comme on est dans une situation comme ça, c'est comme si c'était au moins une rivière, bien sûr, un lac. Et c'est pas bon. Presque devenu récurrent à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, braver les changeurs d'IAI constitue la mer à boire pour les automobilistes et les piétons.